Père Chasseur Je doute fort qu'elles te servent autant qu'aux temps anciens. Tu es goguenard, Père Chasseur, quand un monde agarre vit dans la terreur. Et toi, tu t'en fiches, tu es naziard. Tu as trouvé ta niche, et c'est pas celle du Père Fouettard. En Claude Bolduc, un autre de vos tableaux remarquables. Et je crois savoir que celui-ci fait partie d'une série que vous avez faite en vous inspirant du tarot. Oui, tout à fait. C'est une des arcanes majeures du tarot. La carte numéro 4, c'est-à-dire l'Empereur. J'ai pas terminé la série parce que ça me prend... Je fais ça à temps des fois que ça m'adonne. Puis à 22-4, je coche 14 ou 15 de fait. Les autres, ils sont tous comme pré-faites, si vous voulez. De quelle carte du tarot il s'agit ici? La carte numéro 4, l'Empereur. Puis le Père Chasseur, l'Empereur étant quelqu'un d'important. Puisque le tarot que j'ai fait, en fait, c'est un tarot qui représente mon histoire d'amour avec ma femme. C'est tous des éléments qui sont repris de cette histoire d'amour. Puis les personnages importants, dont l'Empereur, je les ai choisis parmi mes proches. Mon père, même s'il est décédé au début des années 80, il demeure quand même un élément important de mon histoire d'amour. Donc je crois que je conclue de ce que vous dites qu'on a là un peu un portrait de votre père. Exactement. C'est mon père. Dans une situation où mon père était chasseur. Ben, un chasseur, comme beaucoup de Québécois sont chasseurs, c'était pas son métier, mais il aimait aller à la chasse, à l'orignal en particulier. Puis c'est ça, c'est un portrait d'à un moment donné qu'il avait tué un orignal. On voit la tente derrière, il porte la tête de la bestiole sur ses épaules. Donc ici, c'est la tête de l'orignal. Oui, c'est la tête de l'orignal. La mode des chasseurs québécois, c'est de tirer la langue de la bête, une fois qu'elle a été abattue, pour montrer, je sais pas, que c'est nous qui avons gagné, finalement. Puis c'est fait, l'animal en question, c'était un petit boc. C'est pour ça qu'il y a seulement une corne. C'est pas avec un gros panache sur cette toile. D'accord. Alors la dame qui est présente ici, dans le pictopoème, a été qualifiée de « soi », qui est un désignatif qui peut parfois susciter certains sursauts, mais nous l'assumons. Oui, puisque, comme je vous dis, c'est une pincelle qu'on pourrait situer plus ou moins, mettons, pour mon inspiration dans les années 70, début des années 70, alors que mon père allait régulièrement à la chasse dans ces années-là. Puis, plus mon grand-père que mon père, mais il était très près des Amérindiens. Puis à cette époque, on s'embarrassait pas du politiquement correct, alors c'était une squire. Puis là, dans mon tableau, la squire en question est une inspiration. C'est plus comme l'esprit de l'animal, si vous voulez, parce que la squire est reliée à l'œil de mon père. On a déjà parlé dans un autre... Le tube. Oui, c'est ça, le tube. Puis, c'est tout près de la bête elle-même. C'est comme si on a le regard de mon père, mais avec le regard de l'animal et toute la vision amérindienne de la chasse dans les premiers temps, disons. Et finalement, il y a un phénomène qui apparaît souvent dans un certain nombre de vos tableaux. C'est une figure, souvent une figure aviaire, une figure oiseau, posée sur la tête du personnage principal. Bon, c'est toujours, en général, c'est pratiquement toujours la chouette, comme là, dans ce cas-là. Puis la chouette représente la vision de l'esprit. C'est toujours encore un peu dans une optique amérindienne, un peu. C'est vraiment l'idée du troisième œil, si on le prendrait dans la culture tibétaine. Pour moi, la chouette, c'est l'oiseau qui voit dans la nuit. Donc, on va dire la vision de l'esprit, c'est la meilleure façon de le dire. Évidemment, on pense aussi à la chouette de Minerve, qui arrive quand toutes les idées se sont formulées. Merci, M. Claude Bolduc. Ça me fait plaisir.